bonjour à tous les amis c'est lumbarjack j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui c'est la seconde vidéo de la présentation du dlc vicom et climat land bien entendu vers des landes vicom comme tu le préfères bien entendu donc dans cette vidéo je te présente un petit peu les différentes machines enfin différentes machines on va dire que je te met la vidéo en description donc bien entendu dans cette seconde vidéo je testerai les machines je donnerai mon avis et allez bah écoute je te souhaite bon visionnage une bonne vidéo à toi donc lâche un petit laïc si tu seras aimé abonne toi c'est gratuit allez bon visionnage et bonjour à tous amis c'est lumbarjack j'espère que vous allez bien on se trouve aujourd'hui pour la seconde partie de la vidéo du dlc néerland des vicom bien entendu donc on va tout de suite partir tester un petit peu les nouveaux équipements donc j'ai déjà un petit peu préparé la partie en offre bien entendu donc on est parti tout d'abord on a le j'ai mis un dots warrior donc bien entendu avec le saumoir le plus large en termes de maïs enfin le saumoir maïs pardon le plus large bien entendu donc hop on est parti hop c'est vrai qu'il est vraiment large quand même attend déployer hop clac voilà il se déploie magnifique voilà activé bien entendu ça va de soi ah ouais c'est que c'est icm vraiment large quand même ah ouais franchement franchement pour ceux qui ont des grandes maps honnêtement c'est l'outil qu'il faut quoi franchement c'est l'outil qu'il vous faudra quoi franchement honnêtement par contre juste un petit peu réduire mon son dans mon casque parce que c'est une horreur voilà par contre je sais que mon champ est pas trop droit pas très droit je sais c'est pas tellement rp mais c'est vrai qu'honnêtement bon il a un petit peu tendance à balancer quoi c'est vrai que là c'est pas fameux bon après voilà quoi c'est un peu le champ qui est peut-être un peu bosselé quoi bon ça arrive donc bien entendu c'est une map un peu test comme tu peux constater c'est face wound en fait que j'ai complètement modifié pour tester mes modes pour tester mes dlc bien entendu donc voilà t'affole pas t'inquiète pas c'est tout à fait normal ah non franchement il est vraiment bien modélisé ce mort franchement là bah attends je vais te montrer comment faire pour fin de mi-tour bien entendu donc c'est assez facile bien entendu c'est relativement simple ouais franchement faire des demi-tours franchement ça c'est vraiment top t'as pas besoin de te faire 30 mille manoeuvres là c'est vrai que franchement il est vraiment pas mal du coup tu sais quoi je vais laisser faire ouvrier voilà on va tout de suite passer on va dire au fen 313 vario que j'attelais avec la rubaneuse bien entendu hop voilà hop let's go voir ce que ça va donner cette histoire ouh putain elle est rapide quand même ou elle est vraiment rapide quand même voilà ça décharge hop et voilà et ça décharge merde hop là petit fail désolé hop ok d'accord merde déjà ça commence bien quoi ça marche plus là d'un coup là ah c'est bon petit fail de ma part les amis désolé franchement elle est rapide quand même comme machine franchement pour ceux qui veulent remaner vite franchement c'est la même machine qu'il vous faut quoi hop ça se remet en place par contre c'est vrai qu'elle est bien franchement on pourrait remaner mais ça va que pour se remettre en place c'est un petit peu de tension je trouve hop voilà en fait il faut bien se mettre bien droit quoi parce que ça va que bon c'est pas tellement fait pour prendre les les bottes de cette manière quoi bon après voilà quoi mais c'est vrai que franchement elle est vraiment rapide quoi franchement c'est pour ceux vraiment qui veulent remaner vraiment vite c'est la machine qu'il vous faut quoi hop regarde t'as vu tac après bon tu doutes bien que c'est une pression le baneuse c'est pas un truc exceptionnel bien entendu c'est une ribaneuse désolé j'ai dit n'importe quoi hop clac ça me l'a quand même pris maintenant tu vois c'est ça dépend comment tu t'y prends mais bah écoute franchement c'est une bonne machine franchement là hop tac clac voilà encore peut-être deux bottes jusqu'à la fin de la ligne là on passera à la machine suivante bien entendu on 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 et hop tac ah j'ai pas j'ai pas en bain de celle là allez juste une petite dernière pour la route les amis hop voilà on va la plier et voilà comme elle se plie la machine voilà combien se plie votre machine votre urbaneuse voilà toi je te testerai plus tard bien entendu toi je vais peut-être assommer pour un peu tester le le semoir derrière bien entendu donc tu peux voir que c'est un semoir semoir reporté qui est pas très large on va dire il fait même pas 3-4 m bien entendu c'est dès que t'as fini ouvrier je t'assurerai les pendeurs d'engrais bien entendu tu peux voir que t'es vraiment bien modélisé quand même je te fais voir un petit peu les éléments là franchement la laitre adaptée d'essayer de l'élément summer le rouleau tu peux voir que c'est vraiment bien modé vraiment plutôt bien modélisé je vais essayer de l'ouvrier ferme bien entendu voilà bon le culti pour l'instant lui c'est quoi je vais le tester maintenant tiens c'est vrai que bon c'est pas très réaliste je suis d'accord avec vous voilà hop on va le tester bien entendu ensemble les amis merde moi je laisse la masse désolé donc celui là c'est le cultivateur qui fait 4 m donc bien entendu il vous faut à peu près 240 chevaux pour le tirer donc le saumard à côté qui est là-bas le saumard maïs il vous faudra à peu près 200 environ 300 chevaux pour le tracter donc là je vais faire un travail de 300 chevaux mais bon un 240 chevaux ça suffit largement pour un 4 m comme ça bien entendu tu peux voir qu'il est vraiment bien modélisé franchement donc chapeau à Giant franchement un très beau DSC pour son prix c'est vrai qu'il coûte 15,99€ enfin 14€ bien entendu donc 15€ désolé du prix donc pour ceux qui ont Season Pass bien entendu il est gratuit donc profitez-en si vous avez le Season Pass bien entendu j'ai envie de vous dire faites-vous plaisir c'est un bon DSC honnêtement pour ceux qui adorent bien sûr Kniarland bien entendu et la marque Vicon voilà j'ai presque aussi vite que j'ai presque aussi vite que mon saumard à côté tiens que mon ouvrier tu as par contre j'ai l'impression que c'est plus ce Steyer qui est dégueulasse que le que le cutie quoi hop là par contre je suis un petit peu en en travers voilà hop on va faire un demi-tour bien entendu voilà que c'est un bon cultivateur franchement c'est pour une ferme moyenne franchement c'est pas mal c'est un bon outil voilà bon je sais que c'est je vais faire un massacre de cultiver directement après le semi bien entendu mais bon on va dire que ça n'a pas tellement germé donc du coup on passe un petit coup de déchaumeur voilà donc du coup l'endonneur celui-là je vais tester plus tard on va tester évidemment les faucheuses Vicon on peut également avoir Kniarland bien entendu hop alors je vais baisser l'avant merde l'arrière hop on est parti alors andin large andin hop on est parti comme ça je vais vous montrer un petit peu comment qu'est-ce que ça va donner avec les andins donc tu peux le voir que franchement c'est assez rapide franchement donc là il n'y a pas de doute c'est une bonne machine bien entendu très bonne machine c'est quand même pratique quand tu veux pas avoir de quand tu veux pas te faire chier en andiner bien entendu c'est vraiment pratique franchement il n'y a rien à dire c'est du bon matos en plus bon 10 mètres de largeur ce qui est vraiment ce qui est vraiment pas mal franchement c'est bien honnêtement quand comment dire quand tu veux aller vite au fauchat j'ai entendu donc tu peux le voir que franchement c'est bien modélisé chapeau les Jorions franchement chapeau à vous voilà on va faire un petit tour de champ peut-être 2-3 tours de champ histoire de bon je peux me faire un tour de champ au cas où si jamais l'ouvrier me fait de la merde je pourrais déjà rattraper un peu plus tard bien entendu hop oui je sais c'est pas réaliste j'ai failli faucheuse désolé mais c'est juste pour tester bien entendu ta folle pas ta folle pas mon ami t'inquiète pas c'est tout à fait normal hop voilà on va laisser l'ouvrier faire tiens tu sais quoi on va laisser un petit peu tester les faucheuses mais franchement pour moi pour moi honnêtement bon c'est une très bonne marque franchement c'est je recommanderais quand tu veux pas t'emmerder t'emmerder avec une faucheuse automotrice honnêtement c'est les machines qu'il faut tu vois bon c'est vrai que pour le prix bon c'est donné c'est clair mais bon honnêtement quand tu vas aller vite j'ai envie de te dire c'est ce qu'il faut quoi peut-être qu'est-ce qu'il me fait l'ouvrier là quoi il a tu vas pas me dire qu'il faut que je fasse tout moi-même là c'est une blague ouais bon après c'est un peu l'ouvrier qui est un peu gogolo on va dire hop voilà franchement sur un Valtra ça va très bien franchement c'est peut-être moins qu'il peut-être appuyer deux fois sur le bouton bêtement non il veut pas ouais faut pas insister avec un ouvrier des fois bon bref je fais encore deux trois passages pour bien vous montrer un petit peu comment pour un petit peu tester la presse bien entendu après donc une des presses qui a été attendue plus ou moins bien entendu donc même dans trailer franchement elle donne envie j'ai envie de te dire hop voilà je suis encore un ou deux passages histoire de bien de bien faire bien entendu voilà ça va suffire on va laisser le Valtra ici pour l'instant on va aller prendre le Valtra là-bas atteler la presse on est parti pour tester la presse Vicom bien entendu tu as 8 km heure à peine je pensais que je pensais qu'elle irait plus vite tu vas pas me dire que j'ai pas assez de puissance pour la tirer là si oh ça c'est pas mal ça c'est carrément de près ça double chambre attends comment ça marche en fait son système là oh attends fais voir ça d'accord ah ouais t'as pas besoin de t'arrêter quoi eh c'est pas mal comme presse bah franchement je l'achèterais bien pour faire de la rumen et celle là bon c'est vrai qu'elle est lente mais franchement putain elle vaut le coup quoi regarde t'as même pas besoin de t'arrêter quoi parce que c'est vrai que la cune franchement le gros défaut de la cune c'est que tu devais chaque fois t'arrêter pour décharger la botte quoi mais là honnêtement là tu peux voir que c'est une presse à double chambre quoi honnêtement c'est vraiment pratique quoi quand t'as un grand champ à faire dans un badinge franchement c'est la presse qu'il te faut j'ai envie de te dire quoi hop je pensais qu'elle irait plus vite quoi bon tu me diras 11 km heure bon c'est déjà on va dire entre 11 et 9 à l'heure c'est déjà pas mal quoi tac regarde ça fait carrément deux deux bottes à la suite regarde hop et là ça en rebagne tu vois c'est déjà pas mal non franchement c'est une bonne presse honnêtement c'est ce qu'il faut c'est un c'est un très bon matos très clairement c'est quand tu vas aller vite avec une presse franchement c'est ce qu'il faut mais ça fait bizarre de voir les satellites là je te rassure c'est pas les satellites tesla bien entendu non les satellites en fait si tu veux je te montre ce que c'est en fait c'est la partie qui arrive à de la botte tu vois c'est ça en fait les satellites tu vois t'as les supports t'as le film et c'est ça en fait qui arrive à de la botte et puis qu'il a tu vois ce que je veux dire voilà donc franchement c'est même ça tu vois c'est bien fait le détail franchement les rouleaux qui tombent franchement honnêtement c'est pas mal c'est un bon outil donc voilà pour la petite explication bon arrive au bout je pense que je vais l'acheter je pense que j'ai un petit peu tester d'autres matos bien entendu hop voilà t'as vu ça se voit automatiquement t'as pas envie de t'arrêter allez vous savez quoi j'ai une dernière pour la route voilà hop et je décharge automatiquement quoi pas mal franchement une presse à recommander hop t'es quoi on prend le second saumoir maïs vu que je l'ai ici hop on est parti pour tester le second saumoir maïs enfin le saumoir de oui maïs donc celui ci tu peux mettre l'engrais alors que l'autre bah non là c'est un bon outil je trouve honnêtement c'est pas mal c'est pas mal hop on va laisser le rouiller franchement voilà on va le laisser ici mais ça va que c'est un bon outil c'est un très bon délaissé honnêtement que je recommanderais hop donc du coup toi on va te mettre on va tester un peu le gros saumoir parce que celui ci tu peux que se faire tu peux bien entendu que faire du semis bien entendu hein donc euh voilà tu peux semer du blé bien d'autres céréales mais dans ce saumoir là dans ce saumoir tu peux pas mettre de l'engrais c'est un peu con mais bon c'est un peu donc bien entendu tu peux faire euh comment dire il y a 12 mètres de largeur tu peux euh il faut je sais plus combien de chevaux donc euh je t'invite à regarder la première vidéo qui est sortie je la mets en description voilà bon je sais que c'est pas réaliste de semer comme ça je suis d'accord avec vous non honnêtement pour un saumoir de 12 mètres franchement c'est pas mal je pense que c'est un saumoir que j'achète très bien sur une des sur les futures maps tu vois mais bon le gros défaut c'est qu'il peut pas faire l'engrais quoi c'est bien dommage mais honnêtement c'est un bon outil ça a l'air d'être un bon outil tu vois franchement là c'est y'a rien à dire là dessus c'est top de ce côté là franchement ils ont assuré des giant hop voilà t'as comme ça l'ouvrier je te laisse un peu profiter de la machine voilà alors tu sais quoi pour l'instant j'ai pas encore semé ce champ là mais je l'ai semé bien entendu après toi t'as fini bah tu sais quoi je te mettrais là bas comme ça je te montre comment transporter le saumoir en même temps donc tu le déplies voilà une fois qu'il est déplié donc tu le dételles tac voilà tu l'accroches au tracteur tu peux avoir bien entendu n'importe quelle marque de tracteur donc ça va de soi et ensuite battu le transport comme une remorque quoi franchement c'est bien pensé quoi c'est franchement bien pensé de leur part quoi hop mais je vais refaire bien entendu parce qu'on va aller sur la route ça va de soi donc on va 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 pour l'utiliser au champ tu le dételles bon les joueurs ça c'est pas nécessaire pour l'instant tu l'accroches comme en ce genre classique voilà tu le plies tac enfin tu le déploie bien entendu tu l'actives et hop en avant quoi tu vois t'as même pas besoin de te soucis de quoi que ce soit c'est un très bon outil quand t'as des grandes maps quoi franchement c'est euh voilà on va le laisser travailler celui-là maintenant toi je te laisse je te laisse ici toi je t'ai pas encore testé mais je te testerai plus tard on va tester la charrue bien entendu hop avec la charrue avec le petit rouleau j'ai le limite si bon hein ouais hop on tourne la charrue on la met dans le bon sens bien entendu wow par contre pour lever le rouleau ah attends tu peux pas lever le rouleau par hasard ah si voilà hop tu peux bien entendu dépiler les rouleaux ou pas dépend de tes envies ouf en vrai c'est pas rp je suis d'accord on va faire deux trois allers-retours les amis pour tester un peu vraiment euh la charrue attends est-ce que je l'ai pas eu là oui c'est bon non ça fait bizarre d'avoir une charrue comme ça quand même c'est pas commun quoi franchement c'est même chez moi il y en a pas tellement on est comme ça des charrues vers chez moi des charrues comme ça bien entendu oui je sais je l'aborde pas droit désolé pour le massacre hop on va tourner ça par contre ça fait bizarre de voir ça tourner quand même avec le rouleau et tout là c'est c'est pas c'est pas commun quoi hop bah tu sais quoi tiens je vais vous montrer activer le tasser voilà tac c'est franchement pratique quoi c'est pratique quand t'as pas envie de quand t'as pas le temps quoi bah disons que ça va plus vite quoi ça sert à déchaumer quoi mais en vrai ça sert à casser les modes des charrues quoi ce genre d'outil avec tes attelés aux charrues enfin bien entendu le rouleau hein ah putain on va nous ouvrir là dessus ou quoi c'est quoi ce délire sérieux quoi apparemment tu peux pas me mettre d'ouvriers dessus c'est bizarre quand même ça cette histoire je peux me mettre d'ouvriers sur mon champ hop hop c'est pas grave ça on le fait nous même c'est assez rare bien entendu un petit peu hop donc bien entendu pour la charrue il faut à peu près 165 chevaux moi j'ai pris beaucoup plus et j'ai pris 300 chevaux je sais je suis un fou mais c'est comme ça il faut pas chercher à comprendre avec moi des fois donc bon bon apparemment le roule il veut pas super bon bah écoute c'est pas grave on va tester la petite faucheuse j'ai entendu hop on est pas à la petite faucheuse on l'active on la baisse on y va let's go on l'attends ah d'accord tu peux la tourner bah oui c'est vrai bon la petite faucheuse s'il y avait l'OM ah d'accord c'est plus ça va bien c'est la petite foucheuse quand même bon il ne faut pas grand chose pour à la fin faire fonctionner il ne faut même pas 40-10 chevaux moi j'ai pris un petit masé 156 stress franchement c'est pas mal pour tester après libre à toi de prendre n'importe quel tracteur tu peux prendre n'importe quel véhicule faire n'importe quel tracteur pour cette machine là hop avec le joystick on déploie attends si je mets l'ouvrier ça fait quoi mais il ne veut pas non franchement c'est une bonne faute choisie ça va recommander toi t'en es où toi ah t'en es là ça je te laisse travailler toi je te laisserai ah bah tu ne sais quoi on va tester les pendeurs tiens vu que je suis ici on va profiter ah tu peux sectionner la largeur carrément donc à te voir c'est rien que tu peux modifier ah ouais tu peux avoir jusqu'à 45 mètres quand même d'accord 45 mètres oh ben dieu regarde ça ouais je t'ai fait le champ une fois quoi ah merde j'ai mis de l'engrais comme un con oh le fail mais quand tu regardes franchement c'est c'est abusé attends c'est quoi je suis chez une largeur à côté oui je sais c'est pas réaliste d'accord avec toi bon je sais c'est pas réaliste hop là t'inquiète pas le fend il va bien y'a rien de péter t'affole pas je sais c'est pas réaliste je sais t'énerve pas comme ça ah putain mais je m'illongerai partout comme un con bon bah franchement 45 mètres honnêtement c'est un bon outil quoi franchement 45 mètres quand même c'est déjà énorme quand même pour un épandeur quoi c'est abusé bah attends c'est quoi je te mettrai là le 724 voilà toi je t'ai testé toi je t'ai testé toi je te laisse faire avec l'ouvrier toi je te laisse faire toi pour l'instant je suis pas testé mais toi je vais te tester l'endinére plus la fameuse parce que je vais pas encore tester tout tester bien entendu hop on mettra on dans un état large une gauche une gauche donc tu peux voir tu peux modifier clairement l'endin voilà je te fais voir ça tu peux modifier les endins avec les faucheuses hop hop et hop on est parti pour faut que je t'ai moins dire pas grand chose bon pour un peu tester l'endinére puis la fin de la fin de la fin de l'endinére bien entendu ah j'ai vu qu'il a fini son travail super magnifique bon je sais que c'est pas réaliste ce que je vais faire mais bon tant pis c'est juste pour un test bien entendu t'énerve pas comme ça je vais faire 2-3 passages pour bien entendu tester là tu vois franchement ça change quoi et franchement c'est bien fait quoi détail de fauche franchement c'est c'est propre c'est propre mais rien à dire hop c'est propre c'est propre voilà encore faire un passage et après c'est bon c'est propre c'est propre c'est propre c'est propre voilà voilà toi je te mettrai à côté merde toi j'ai pas levé la faucheuse super on va tester la fanneuse et l'endinére bien entendu bien entendu ce que je recommande franchement pour porter l'endinére c'est une masse à l'avant de votre acteur parce qu'elle savait qu'elle pardon la fanneuse est vraiment lourde qu'est-ce que je dis l'endinére comme un con mais c'est une fanneuse n'est pas un bruit n'importe quoi hop voilà on est parti la fanneuse est vraiment bien faite elle est franchement bien faite vraiment bien animée il n'y a rien à dire c'est un bon outil franchement il fait 11 mètres de largeur et pour une fanneuse portée elle est pas mal c'est vraiment pas mal c'est un bon outil par contre c'est vrai qu'on fait un petit braque pas tellement on va dire ça c'est un petit peu relou c'est quoi j'allais faner un petit peu la partie déjà fauchée du champ que j'avais déjà fauchée ah c'est vrai on termine leur boulot super bon Sous-titrage ST' 501 Non honnêtement c'est une bonne faneuse quoi Si t'aimes bien les faneuses portées franchement c'est ce que je te conseille C'est ce que je te conseille quoi C'est vrai comme elle bouge franchement c'est assez réaliste je trouve Bon là t'affole pas je fauche un peu de travers je te rassure je suis pas bourré Ah oui il est bloqué bah attends je vais dépanner le guise Oui ça va c'est bon c'est pas la peine de spammer L'intérieur franchement c'est bien fait L'outil que j'ai au cul c'est bien fait Je trouve qu'elle est même meilleure Et même on va dire Mieux animé que la potting air qu'on a de base quoi Voilà La fin de Skimmerland franchement c'est un très bon outil On va aller tester l'endonneur Vicom Que tu peux également mettre en Skimmerland Donc c'est la même marque C'est la même marque même modèle Voilà Voilà Donc l'endonneur qui fait environ 14 mètres de largeur De travail Hop j'ai un petit peu soif On est parti Ouais franchement il vient d'être bien animé quoi Il vient d'y mais franchement quoi C'est un Je pense que je prendrais bien ce pack honnêtement pour un futur Une future map Je le prendrais volontiers franchement ce pack là quoi Franchement c'est un très beau pack Très beaux outils Très bien animé Animé franchement vraiment bien fait Y'a rien à dire là dessus C'est un beau DLC C'est un bon DLC Je vous le conseille les amis Pour le prix d'environ 15 euros Je vous le conseille Après il y aura lieu au bout de l'acheter Ou non Tel est votre choix Mais je peux que vous le conseiller Voilà tout Franchement je trouve qu'il est beaucoup mieux animé que certains endonneurs quoi Tu vois franchement les rotors c'est Assez bien animé quoi C'est propre Je prendrais bien ce endonneur Et encore un petit passage Pour finir peut-être Un ou deux passages Voilà je suis pas sûr que je pourrais tout prendre Non de toute façon c'est pas grave Si je prendrais pas tout Tant pis De toute façon c'est juste sur la vidéo bien entendu Voilà Franchement quand tu es Quand il plie franchement Il est vraiment bien animé C'est propre Il n'y a rien à dire Voilà Voilà pour l'endonneur Pour les outils de finaison Hop Donc ça c'est fait Ça c'est fait Les pulvés Oula Ah oui d'accord d'accord Je l'ai capté J'aime pas tester De l'avant J'aime pas tester Cet outil Dis donc Puis moi lui je vais le dégager là C'est vrai qu'honnêtement Il y a tellement d'outils à tester C'est hallucinant C'est hallucinant C'est hallucinant C'est hallucinant Voilà Je vais tester Cet outil là C'est combiné de semi C'est vrai que je suis Avec ce genre d'outils Franchement quoi Il n'y a pas à dire C'est animé C'est propre C'est du pur Et de giant Donc Avec un bel ensemble Très bel ensemble Je laisse vous y en profiter Bien entendu Voilà Donc ça c'est testé Je vais tester ça Ah j'ai pas testé le cluty Tiens Hop Donc celui-là Bien entendu C'est le plus gros cluty Il faut 400 chevaux Pour le tirer Moi j'ai pris un FN 950 Bien entendu Donc là tu peux le voir Que franchement C'est C'est ce qu'il faut pour le tirer Il galère pas trop Tu peux le voir Que c'est un déchaumeur à dents Donc C'est pas un déchaumeur à disque Ça va beaucoup moins vite Qu'un déchaumeur à A disque Un déchaumeur à dents Et non franchement C'est bien fait Névant bien fait Bien détaillé Propre Hop Par contre le gros défaut Non ça va encore Remarque Même si tu te prends bien Franchement Il Il braque bien Il y a rien à dire C'est bien fait C'est un bel outil Rien à dire Ça rend bien vu de l'intérieur Franchement C'est bien fait C'est propre Allez profite un petit peu l'ouvrier Tiens On va voir ce que tu fais Comment tu vas t'y prendre avec cet outil Oula bah déjà il te faut quand même Oula Oh bah bah adieu Faut tellement de l'argent pour braquer toi Bon nom de dieu Ouais Bon bref Toi je t'ai testé Pour l'instant les pulvées Je les teste pas parce que Faut que j'attends que le champ il pousse Voilà Bon allez on va tester les pulvées les amis Hop Donc là j'ai pris le plus gros Donc le plus gros que j'ai dans La gamme des pulvérisateurs portés Donc là j'ai pris de l'herbicide pour un petit peu Te montrer un petit peu La taille de Enfin Hop Il n'est pas des plis à fond Ça y est il est à fond Magnifique Allez hop On est parti Ah ouais Franchement c'est un bel outil Il n'y a rien à dire C'est propre Non franchement c'est bien fait C'est un très bon pulvée Donc la rampe Attends je vais te la régler Hop Voilà Tu peux notamment régler la rampe Donc franchement Il n'y a rien à dire Donc là je vais pourrir un petit peu D'herbicide pour un petit peu changer Hop Voilà Bon je vais laisser faire l'ouvrier un petit peu Donc hop On a à dire c'est un très bon outil Bon Je vais laisser faire l'ouvrier Hop Attends Vous n'oubliez là Pas ici Ah il est là On va tester le traîner bien entendu Donc là j'ai vraiment tout testé les amis J'ai testé tout ce qu'il y avait à tester dans CDLC Oui je sais c'est pas réaliste Ah celui là franchement il est gros Celui là franchement C'est un sacré Sacré bestiaux Bon bah adieu Ça fait bizarre de voir autant de largeur sérieux Je crois que même le plus velbaz Même l'ordi franchement Le plus velbaz le plus gros Il est pas aussi large quoi Par contre avec de l'herbicide honnêtement T'avances pas des masses quoi T'avances à peine à 12 Bon tu me diras c'est réel quoi En gros deux trois fois j'ai fait le chant quoi Quand on a des grands chants honnêtement c'est pratique Hop Ah ouais quand même la largeur quoi Surtout que moi j'ai pris le 45 mètres quoi Si j'ai pas de bêtises c'est parce que là j'ai quand même pris le plus gros quoi Autant te dire que là Ça va vite quoi T'as vu j'ai à peine fait deux passages Déjà j'ai déjà fait presque la moitié du chant Donc c'est abusé quand même quoi C'est un peu abusé Bon on va laisser faire un petit peu l'ouvrier Voilà On va laisser faire un petit peu les ouvriers Donc voilà Bah écoutez franchement les amis C'est la fin de la vidéo Donc moi je vous dis C'était une bonne vidéo C'est un très bon DLC Honnêtement c'est un DLC que je recommande C'est un DLC que je recommande bien entendu Donc si la vidéo t'as plu N'hésite pas à lâcher un like Partager Et à me suivre sur les réseaux sociaux Également rejoindre mon ton Discord Donc bien entendu Bien entendu Voilà Donc je te mets le lien aussi de la première vidéo De la présentation du DLC en description Donc voilà j'espère que t'as aimé la vidéo Si c'est le cas lâche un petit pouce bleu Abonne toi Et allez Si c'est pas déjà fait Quant à moi je te retrouve A une prochaine vidéo Les amis C'était Lumberjack Allez A plus tout le monde 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 A plus tout le monde